Bonjour et bienvenue à la coopérative de Térandel, dans l'Aveyron. Je suis Yves Suyol, son directeur général, et à ma droite, le président Raymond Kézak. Raymond, la coopérative date de quelle époque ? La coopérative est ancienne, puisqu'elle date des années 40, mais par contre, elle a fait une union avec Jeune Montagne en 2005. Et donc, avec cette union, on commercialise et on transforme ensemble, à la coopérative du Cantal au lait cru, le fameux fromage de Térandel et la Ligo de Térandel. C'est une production qui permet de faire vivre combien de producteurs, président ? 17 points de collecte. Voilà. Donc, le lait est collecté tous les jours et transformé tous les jours en partenariat avec les besoins de Jeune Montagne à la Gueule, et de la Ligo et du fromage de Térandel. Donc, bienvenue dans l'atelier de la coopérative de Térandel. Donc, nous sommes ici dans la salle de fabrication, principalement Cantal, Tom et Térandel. Donc, nous réceptionnons les laits tous les jours des producteurs. Donc, au fond, on se trouve la fabrication du Térandel. Donc, fabrication du Térandel avec un lait entier, non écrémé, pour les crues. Et ensuite, du coup, à ma gauche, la cuve, principalement nécessaire à faire la fabrication du Cantal et de la pomme. Voilà. Donc, ce tombe, sur l'atelier, l'aspect artisanal que nous avons, c'est le transfert du cahier au prestombe qui se fait manuellement, à l'aide de sceaux. Donc, ce tombe, cette tombe est retournée plusieurs fois, par les ailes de fromager, et découpée en pain, et stockée dans ce salle jusqu'au lendemain, pour être maturée et ensuite transférée vers l'atelier à Ligo. En ce qui concerne du Térandel, donc, la sortie de cuve se fait directement en passant par le salage et ensuite, du coup, en moulage direct. Donc, nous nous trouvons ici, sur la salle de moulage du Térandel. Donc, une partie, donc, vraiment moulage où le cahier arrive dans des bacs, où nous remplissons les moules. Une fois les moules remplis, nous les transférons sur la presse, donc, une presse horizontale, où là, ces journes, pendant 24 heures, les 150 fromages, où ils subissent, du coup, trois pressions différentes. Donc, après cette pression, donc, le lendemain, les Térandel sont démoulées, et la suite se passe dans une première cave. Donc, ici, nous nous trouvons dans la cave d'affinage Cantal et Térandel. Donc, le Térandel vient séjourner dans la cave Cantal après 28 jours de pousse. Ce fromage, donc, est affiné pendant quatre mois. Donc, là où un acarien appelé Siron est apposé sur le fromage et permet de développer une croupée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada